Direction l'hippodrome de Cagnot-sur-Mer pour le deuxième des 10 quintets de l'hiver. 1600 mètres à parcourir pour les galopeurs sur la PSF des chevaux AG de 4 ans. J'ai pris 4 bases dans cette épreuve et on commence tout de suite avec le numéro 13 de Grecian Bonanza qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Il vient d'être remarqué sur l'hippodrome de Pau. Il est compétitif à cette valeur et a hérité d'un bon numéro de corde. Attention à lui sur un hippodrome qui l'affectionne. L'As Big Log, retourne-le lors de son avant-dernière sortie. Il est un lauréat de quintet plus, c'est celui qui progresse. Cazac Noir, top beige de M. Linam. Il allait gagner son quintet face notamment à Le Freinet. C'est un attentiste qui sait finir vite. Il a montré lors de sa dernière sortie qu'il était toujours aussi compétitif. Il va porter du poids, mais capable de terminer à l'arrivée. Comme ce numéro 3, Le Freinet lui aussi a gagné son quintet lors de son avant-dernière sortie. Regardez-le progresser ce pensionnaire de Gianluca Bietolini à l'extérieur avec une Cazac bleue et blanc. Alors, il allait finir très vite comme il sait le faire. C'est un cheval qui n'a pas toujours été très chanceux dans ses parcours, mais lorsqu'il est au top niveau et qu'il est capable de donner sa pleine mesure, il peut s'imposer. Et il a notamment devancé lors de sa dernière sortie, que l'on va voir en image avec ce numéro 2, Galichko. Il l'a devancé, le pensionnaire de Christophe Ferland, qui a maintenant deux courses dans les jambes. Il porte la Cazac de M. Parian, la Cazac jaune et blanc. Regardez Le Freinet qui terminait deuxième ce jour-là. Et Galichko qui est troisième et qui va évoluer pour la première fois à ce niveau de compétition. Ce sont mes quatre bases pour un montant de 12 euros, en fait 50%. Vous pouvez retrouver mon analyse détaillée sur le site ekidia.fr pour ce quintet très ouvert. Sous-titrage Société Radio-Canada